bon la luminosité pas terrible écoute si j'ouvre les rideaux je suis blanche et tu ne me vois même plus donc on va faire avec bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler aujourd'hui d'une pratique que j'associe beaucoup au tarot et dont je n'ai je pense absolument jamais parlé ici sur cette chaîne youtube il est temps que je le fasse parce que ça fait quand même quatre ans que je le fais aujourd'hui je vais te parler de l'utilisation du pendule en association avec le tarot je m'installe bien d'accord tu sais bien on fait une vidéo un peu cosy alors je pense parce que je fais ça tellement automatiquement c'est l'un ou l'autre mais non d'après d'après ok c'est le rose petal black tea de nicolas ferford qui se trouve dans ma tasse c'est un de mes tés préférés voilà on me pose souvent la question sur instagram de tiens sylvie est ce que tu utilises le pendule est ce que tu le combines justement dans tes tirages de tarot comment tu fais etc il faut savoir que moi je suis pas une grande experte du pendule en fait j'ai jamais rien suivi comme formation j'ai jamais rien lu comme bouquin j'ai jamais rien lu comme article de blog comme contenu je n'ai visionné aucune vidéo youtube sur l'utilisation du pendule en lien avec le tarot je sais même pas si ça existe en fait j'ai juste fait comme je pensais et aussi parce que j'ai eu un mentor dont je vais te parler plus tard dans cette vidéo qui évidemment utilisait aussi le pendule c'est ce qui m'a inspiré à l'intégrer dans ma pratique le pendule qu'est ce que c'est c'est un petit outil tel que alors moi j'en ai deux d'accord j'en avais trois à un moment donné mais je me suis séparé du tout premier que j'ai acheté parce que franchement je l'avais acheté en ligne et s'il ya bien quelque chose que je déconseille c'est d'acheter son pendule en ligne alors ça veut pas dire que les créateurs par milliers qui existent sur et si font pas un bon taf ou ce genre de truc c'est juste que moi en tout cas en tant que consommatrice et en tant que enfin en tout cas pour moi c'est important d'avoir l'outil entre les mains pour savoir s'il me convient ou pas ce qui fait que quand c'est un achat en ligne c'est un peu impossible et en fait je dis ça mais c'est un peu pareil avec les tarots c'est à dire que tant que j'ai pas eu le tarot dans les mains tant que je l'ai pas touché tant que j'ai pas manipulé les cartes et bien en fait je ne peux pas savoir si ce tarot ça va coller entre lui et moi le truc c'est que que ce soit en magasin ou en ligne les tarots généralement ils sont sous blister et on peut pas les ouvrir et donc en fait ça change rien pour moi c'est juste que je dois que je commande en ligne ou que je l'achète en magasin il faut que je l'ai entre les mains pour savoir à moins d'avoir une copine pas loin qui possède une collection de tarots que je n'ai pas dans laquelle je pourrais faire fouiller chose qui n'existe pas évidemment dans ma réalité actuelle ben voilà ça veut dire que pour moi la commande de tarot en ligne est justifiée complètement la vente d'outils tels que le pendule par exemple pour moi je n'achèterai plus de pendule en ligne je l'ai fait une fois j'ai revendu ce pendule d'ailleurs et les deux pendules que je vais te présenter aujourd'hui ce sont des pendules que j'ai acheté en boutique en conscience que j'ai tenu entre mes mains que j'ai testé du coup avant d'acheter je te les montre avant qu'on avant qu'on passe dans le vif du sujet donc le premier pendule que j'ai je sais pas si tu vas voir quelque chose mais en fait c'est un pendule en pierre donc il a une forme conique alors je vais faire ma youtubeuse en carton c'est à dire que je n'ai plus aucune idée de la pierre du type de pierre que c'est voilà alors elle est verte avec des espèces de tu vois rien là tu vois avec des espèces d'éclats rouges attend voilà elle est très belle et en fait moi je en plus j'accorde très peu d'importance aux propriétés des pierres etc j'ai quelques pierres dans même des bijoux en pierre où j'ai quelques pierres à portée de main quand je fais des tirages etc mais je fonctionne à l'inspiration et à l'intuition je n'ai aucune idée des bénéfices des pierres et la lithothérapie n'est pas forcément un domaine qui m'intéresse plus que ça mais j'aimais beaucoup le fait d'avoir un pendule en pierre et c'est celui là qui m'a plu et donc la petite bille au bout est en rose quartz je pense en quartz rose pardon en rose quartz je le fais en anglais et donc en fait pour le tester en magasin moi ce que je fais c'est que je mets toujours le pendule en mouvement bon là mon bras est en l'air donc c'est un peu compliqué mais je mets le pendule en mouvement et puis je lui demande de me faire un oui alors généralement pour moi le oui hop il tourne voilà puis je le remets en mouvement neutre et alors je demande de me faire un non et généralement le non c'est la position de base comme ça où il pendule d'avant en arrière ok ça c'est non pour moi et le oui il tourne il tourne comme ça voilà concernant ces espèces de protocoles en fait pour le pendule dit oui le pendule dit non bah ça c'est ça dépend de chacun moi je les fais très instinctivement comme ça et alors comment je le tiens tu vois en fait j'ai la petite bille dans la main et je raccourcis la chaînette pour qu'elle soit vraiment c'est comme ça que je fais bon bref je pense pas qu'il ya des règles particulières encore une fois je suis pas formé en radiesthésie machin truc magnétisme j'en ai aucune idée le truc qui est intéressant avec le pendule c'est que pour moi c'est un outil conversationnel ok c'est un outil qui permet d'avoir une conversation et qui permet d'avoir des réponses claires nettes précises et fermées à l'inverse le tarot par exemple donc là je t'ai pris le mystique monday staro pour t'illustrer parce que c'est celui qui est sur mon bureau depuis pas mal de temps je l'utilise assez bien en ce moment le mystique monday staro voilà qui est très beau holographique machin on aime et en fait le tarot c'est aussi une des facettes de l'outil selon moi dans ma pratique c'est que le tarot peut aussi être un outil conversationnel mais par contre les réponses que l'on a avec le tarot sont plus large sont plus on peut aller dans plusieurs directions il ya voir c'est moins straight to the point ok c'est plus c'est un moyen de poétiser la réponse il ya moyen d'explorer plusieurs sous thématiques plusieurs facettes de la carte au moment de la réponse alors que avec le pendule justement on a une réponse nette précise directe il ya une anecdote qui me vient en tête comme ça quand je vois ce pendule en fait je l'ai acheté donc mon premier pendule celui qui me correspondait plus quand j'ai acheté ce celui que j'appelle mon premier pendule parce que celui d'avant du coup me convenait pas du tout je l'ai acheté dans un salon du bien-être en belgique c'était le salon parallèle bien avant toute cette histoire de crise sanitaire etc et en fait j'étais face à l'étal je manipulais les pendules donc une dame voit que je m'intéresse aux pendules une cliente pas une pas une dame qui travaillait au salon et elle vient près de moi et elle me dit ce sont quand même des merveilleux outils j'en ai plusieurs à la maison et quand on a un pendule entre les mains on est plus jamais seul alors quand elle m'a dit ça au début j'ai trouvé ça très triste je me suis dit quand même quand même c'est un peu triste de voir converser avec un pendule pour ne pas se retrouver seul mais j'ai compris ce qu'elle a voulu dire en fait j'ai compris ce côté le pendule est un moyen d'avoir une conversation alors quand je dis un outil conversationnel on peut avoir une conversation avec soi même on peut avoir une conversation avec plusieurs parties de soi même des parts de soi même on peut avoir une conversation avec des divinités si ça fait partie de notre pratique spirituelle on peut avoir une conversation avec peu importe en fait avec des objets voilà il ya beaucoup de gens qui utilisent le pendule aussi pour pour voir l'état de sa de sa maison par exemple ou l'état de ses chakras ou j'en sais rien et finalement c'est comme s'ils entraient en communication avec avec la maison avec les chakras avec la divinité avec enfin voilà il y a une espèce de communication qui peut se faire à partir de cet outil au même titre du tout du coup que le tarot mais avec vraiment une réponse complètement différente pendant des années j'ai utilisé uniquement ce pendule et je t'expliquerai après comment je l'utilise en combinaison avec le tarot mais récemment j'ai ressenti le besoin d'en acheter un autre et donc je me suis pris celui-ci qui est un pendule en laiton alors pourquoi alors déjà première chose parce qu'il est plus lourd c'est à dire qu'un pendule en laiton il est lourd donc le la manipulation est différente le soutien est différent l'énergie de l'objet est complètement différente aussi c'est très différent de travailler avec un pendule en pierre versus un pendule en laiton alors aussi celui-ci il est en pierre donc il est fragile c'est à dire que je ne le trimballe pas dans mon sac à main par exemple tout simplement parce que j'aurais peur de casser la pierre alors que le laiton je ne casserai pas le laiton bon on est d'accord mais vraiment le truc qui m'a fait donner envie en fait d'acheter un deuxième pendule c'est que j'avais vraiment besoin d'un pendule personnel donc ce pendule ci est un pendule dont je ne me servirai pas pour les tirages pour les autres par exemple alors que l'autre m'a déjà servi plein de fois pour des tirages pour les autres voilà celui-ci c'était important pour moi d'avoir un outil propre personnel qui ne qui n'allait jamais intervenir dans des explorations et des questions fermées pour d'autres personnes donc voilà pourquoi j'ai ce deuxième outil et alors pourquoi j'ai choisi celui-là bon déjà je suis allée en boutique alors tu vois rien sorry hein je perds l'habitude de faire des mises au point en fait j'ai le souvenir de ma marraine qui avait un pendule comme ça en laiton exactement de la même forme il était peut-être plus petit ou peut-être plus gros je sais plus trop mais ça m'a fait penser à ça et quand je l'ai vu en boutique il a réveillé le tu sais la petite sylvie qui voulait trop un pendule aussi elle moi aussi je veux un pendule et qui n'en a jamais eu quand elle était petite donc donc voilà tout simple et je l'ai eu en main et il a très bien réagi et donc voilà il m'a rejoint tout simplement comme je le disais le pendule il a cet avantage d'être un outil conversationnel mais avec des réponses claires précises et directes à des questions qui sont fermées c'est un avantage et c'est un inconvénient c'est à dire que ça enferme évidemment la réponse c'est un peu figé et c'est ça que j'aime avec le tarot par exemple c'est que c'est un outil qui ne fige pas la réponse qui permet juste d'explorer plusieurs facettes de la réponse mais par contre parfois ça peut aider d'avoir un pendule sous la main quand on procède à un tirage de tarot c'est à dire que moi le pendule je l'utilise jamais seul je vais pas me faire des séances de questions réponses fermées le soir dans mon canapé en mode tiens est-ce que demain il va se passer ça ou est-ce que après demain je vais faire ça est-ce que c'est une meilleure idée de faire ça oui non est-ce que c'est une bonne idée de plutôt faire ça oui non non je fais pas ça je fais pas ça parce que je j'ai suffisamment d'écoute intuitive et j'ai suffisamment de confiance en fait en mon propre jugement pour éviter ce genre de questions réponses généralement j'ai la réponse et donc je me fais confiance c'est ça que je veux dire par contre ça peut être intéressant d'utiliser si vous pratiquez le tarot notamment d'intégrer le pendule dans votre pratique pourquoi ? parce que ça vient justement apporter un complément de réponse que le tarot ne peut pas selon moi donner alors je sais qu'il y a plein de gens qui font des réponses en oui non avec le tarot mais c'est toujours des oui mais nanana ou non mais peut-être que enfin tu vois le tarot il nuance tout le temps alors qu'en fait le pendule pas du tout et c'est ça qui est intéressant de combiner ces deux outils parce qu'ils ont vraiment deux méthodes de fonctionnement complètement complémentaires complètement complémentaires je vais te proposer deux façons d'utiliser le pendule en lien avec le tarot alors c'est ce que moi je fais évidemment il y a peut-être plus de possibilités tu peux explorer, tu peux peut-être aller faire tes propres recherches mais en tout cas moi c'est comme ça que je l'utilise et c'est comme ça que j'aime l'utiliser alors la première chose c'est que le pendule a été d'un grand secours pour moi quand j'ai débuté le tarot notamment pourquoi ? parce que le pendule c'est très simple d'utilisation franchement il suffit de le garder près de toi de vraiment te saisir de l'objet de lui découvrir le protocole en fait qui vous convient le mieux comment on dit un oui, comment on dit un non c'est très simple en fait et c'est beaucoup plus simple d'utilisation que le tarot on est d'accord ce qui fait que quand j'ai débuté le tarot et que je me faisais un tirage c'était intéressant pour moi d'avoir le pendule pour préciser la thématique du tirage ou la direction que prenait une certaine carte dans une certaine position donc par exemple imagine que tu fais un tirage contextuel en trois cartes donc tu sais ces fameux tirages libres en trois cartes donc une question, trois cartes qui répondent à la question et la dynamique des cartes aide à l'interprétation si tu veux en savoir plus j'ai fait une vidéo à ce sujet j'ai aussi un programme complet sur cette thématique tu auras le lien dans la barre d'infos également imagine que tu fasses ce tirage en trois cartes et que tu ne saches pas trop quelle facette d'une carte se manifeste imaginons que tu es le fou par exemple la carte du fou alors on est d'accord que la carte du fou ça peut vouloir dire plein de trucs ça peut être le fait de prendre un risque qui réfléchit ça peut être la naïveté ça peut être une toute nouvelle aventure qui t'attend et l'excitation qui résulte de ça mais à chaque fois ces facettes sont bien distinctes les unes des autres et ont une énergie différente quand on débute dans les tirages de tarot c'est parfois compliqué de se faire confiance et d'entendre justement ce que l'intuition dit parce que c'est là que pour moi l'intuition joue dans le tarot c'est qu'on a une connaissance de toutes les facettes plus ou moins des cartes de tarot en tout cas de plusieurs facettes d'une carte mais là où l'intuition joue c'est qu'il faut comprendre quelle est la facette de la carte qui intervient dans le tirage et là le pendule est d'une aide exceptionnelle parce qu'il suffit en fait quand vous faites votre interprétation de sortir le pendule et de dire ok est-ce que c'est bien la facette prise de risque non réfléchie du fou que je vois dans ce tirage non ah ok donc c'est peut-être justement le fait que c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre devant nous oui ah bah génial voilà en fait non bah tout à fait vous pouvez y aller c'est génial voilà c'est très stéréotypé comme tirage mais tu vois ce que je veux dire il y a un côté confiant en fait dans le pendule et je trouve que ça donne une légitimité à la personne au consultant en fait à qui vous tirez les cartes alors vous pouvez vous tirer les cartes pour vous mais si vous tirez les cartes pour quelqu'un d'autre par exemple mais le fait de sortir un pendule pour préciser la direction ça vous enlève pas de crédibilité parce que peut-être que la personne n'utilise pas de pendule ou peut-être que enfin voilà ça fait juste partie du protocole et ça fait moins louche que un questionnement à voix haute en sorte ça pourrait être ça mais je suis pas tout à fait sûre mais ça pourrait être ça mais je suis pas tout à fait sûre mais ça pourrait être ça mais je suis pas tout à fait sûre tu vois le délire c'est pas la même chose tu sors ton pendule tu poses la question et tu vois ça te donne une espèce de d'assise et de confiance que je trouve intéressante quand on débute notamment ça m'arrive encore aujourd'hui d'utiliser le pendule dans ce cas là quand je fais des tirages pour moi surtout où j'ai un peu un lien émotionnel un peu trop fort avec la question tu sais typiquement quand on dit tire-toi les cartes de tarot pas quand t'es dans un état émotionnel complètement instable et tout c'est légitime ça veut dire qu'en fait l'interprétation peut être biaisée t'as pas de recul t'es à fond dans ton truc bon bah moi j'écoute pas les règles donc je le fais dans tous les cas ce tirage mais par contre c'est vrai que le pendule m'aide à prendre un certain recul du coup donc ça c'est la première utilisation que j'en fais et je trouve que c'est intéressant notamment quand on débute de céder de l'outil pendule pour prendre les bonnes décisions et pour choisir les facettes des cartes qui nous parlent le plus en fait dans un tirage mais au plus vous pratiquerez au moins vous aurez besoin du pendule c'est le but en fait la deuxième façon que j'ai d'utiliser le pendule dans mes tirages de tarot c'est de créer un protocole de tirage en fait qui inclut le pendule dans les tirages alors ça ça m'a été inspirée par Margot je te parlais en début de vidéo d'une mentor qui utilisait le pendule en lien avec le tarot bah c'est Margot donc Margot Winterhalter qui a été mon professeur de tarot avant d'être avant d'être mon amie aujourd'hui et bien Margot utilise tout un protocole de libération énergétique avec le tarot et le pendule c'est ce qu'elle enseigne notamment dans ses retraites de libération énergétique à laquelle j'ai participé l'année dernière c'est absolument génial je t'invite à te renseigner si ça t'intéresse et c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée et que j'aime beaucoup faire quand j'ai envie de créer un protocole de tirage un petit peu plus complexe donc c'est un peu ce qu'on fait notamment dans le programme Monitaro alors Monitaro c'est un programme qui n'est plus disponible dans le catalogue fixe de Tarot Notes ça fait partie des anciens programmes des tout premiers que j'ai fait quand je m'appelais encore Lunaison n'est-ce pas et par contre c'est intéressant que je te le mentionne dans cette vidéo parce qu'il y a une action mais là en ce moment jusque dimanche 12 février 23h30 si tu es un Tarot Notes du futur je suis désolée mais c'est jusqu'au 12 février 23h30 12 février 2023 Monitaro est la star de la semaine en mode action d'exception c'est-à-dire que je le laisse pour l'investissement de 1 euro symbolique donc en déboursant 1 euro tu as accès à ce programme pourquoi je fais ça parce que c'est la merde c'est la merde les gars financière c'est la crise on le ressent tous on le ressent toutes moi compris et donc je me suis dit que c'était peut-être la meilleure manière de faire de la place en fait à une relation saine à l'argent dans ces temps troublés en offrant la possibilité à mon audience de se procurer ce programme pour la modique somme de 1 euro j'aurais pu le faire gratuit mais non parce que si tu investis 1 euro pour toi-même alors que alors que c'est compliqué déjà pour toi c'est un pas qui va t'engager plus dans le contenu que si c'est offert généralement on le prend et puis on ne le fait pas parole de tarotnaute parenthèse fermée mais dans Monitaro par exemple je m'inspire en fait du protocole de Margot alors c'est vachement plus simplifié ça n'a rien à voir avec son protocole complet qu'elle enseigne dans la retraite notamment donc si tu penses que dans Monitaro tu auras toutes les pistes et que tu n'as pas besoin de faire la retraite tu te trompes la retraite est vachement plus riche là on utilise juste un protocole de tirage avec le pendule en association avec le tarot pour justement apporter ce que le tarot ne peut pas apporter donc par exemple dans Monitaro on essaye de libérer des blocages par rapport à l'argent ok et bien on peut avec le pendule déterminer combien de blocages on a à libérer il suffit juste de dire ok par rapport à mon objectif de j'ai une relation saine à l'argent ou je suis libre financièrement ou j'épargne 1000 euros par mois j'en sais rien par rapport à n'importe quel objectif financier que tu as en tête est-ce que j'ai combien de blocages ai-je à libérer est-ce que c'est 1 ? non est-ce que c'est 2 ? non est-ce que c'est 3 ? non est-ce que c'est 4 ? oui ah ça a l'air d'être 4 ok donc ça veut dire que je peux tirer 4 cartes qui vont m'aider à libérer un blocage par carte par rapport à mon objectif initial donc ça c'est la création d'un protocole avec le pendule c'est vraiment cool parce que c'est super créatif en fait tu peux faire tout ce que tu veux tu peux insérer par exemple dans un tirage que tu construis à la fois des questions fermées et des questions ouvertes ce qui fait que parfois tu peux utiliser ton pendule et parfois pas donc voilà le pendule est un outil vraiment intéressant à combiner avec le tarot tout simplement parce qu'il a une manière de répondre qui est plus simple, direct et accessible à tout le monde c'est vrai que quand on est débutant le tarot ça peut paraître un peu effrayant alors que le pendule beaucoup moins donc voilà c'était une petite vidéo causette n'est-ce pas ? petite vidéo où je te présente un petit peu du coup comment j'utilise la combinaison de ces deux outils j'espère que ça t'aura inspiré n'hésite pas à partager tu trouveras tous les liens en barre d'infos pour le cours tarot contextuel si tu veux aussi prendre un rendez-vous avec moi parce que là en ce moment en tout cas en février 2023 c'est possible de prendre un rendez-vous zoom avec moi pour un tirage de tarot je te mettrai les services de tarot notes juste en dessous dans la barre d'infos l'action d'exception sur monitarot tout ça tout ça est en dessous n'hésite pas à aller faire un tour et puis je te dis à très vite pour la prochaine vidéo salut